Pierre Palmade suit actuellement une cure de désintoxication à l'hôpital de Villejuif. Selon Paris Match, il va mieux depuis la vie si dont il a été victime il y a plusieurs semaines, après l'accident de la route qu'il a provoqué. Depuis le 10 février, Pierre Palmade n'a pas quitté l'hôpital. Le 14 mars, il a finalement été décidé que l'humoriste restait sous contrôle judiciaire et échappait à la prison. Finalement son état de santé n'est pas incompatible avec une détention provisoire sauf que l'évolution de son état de santé a moindri son risque de récidive, donc pour toutes ces raisons, la chambre d'instruction maintient son contrôle judiciaire, expliquait BFM Télévisions le 14 mars. Il faut dire que celui qui a été lâché par Muriel Robin et Michel Larocque a été victime d'un AVC depuis le grave accident de la route qu'il a provoqué. A priori, les séquelles de son AVC sont plus importantes que ce que l'on pensait, avait révélé Cyril Hanouna dans « Touche pas à mon poste ». Si Mathieu Delormeau s'était étonné de n'avoir que peu d'informations sur l'état de santé de Pierre Palmade, Gilles Verdet avait ajouté, sur l'examen médical lié à l'AVC, on a des informations qui fuitent mais on n'a pas le compte-rendu de l'AVC. Si, la gravité exacte, s'y est-il quand même très tenu secret par son avocat ? « Par exemple, il a le droit de marcher dans l'hôpital et moi j'attendais que quelqu'un dise l'avoir vu mais personne ne l'a dit, personne ne l'a vu ». Pierre Palmade doit bientôt quitter l'hôpital mais Paris Match est en mesure de donner des nouvelles de Pierre Palmade ce jeudi 20 avril. On apprend que l'humoriste est hospitalisé au sein du service d'addictologie de l'hôpital de Villejuive depuis le 14 mars, 15 jours après un AVC d'origine cardiaque qu'il avait envoyé en soins intensifs au Kremlin Bicêtre. Selon nos confrères, le frère de Claire est tiré d'affaires mais reste affaibli. Il doit s'astreindre à un régime très strict, médicaments de substitution, repos imposé et surveillance médicale constante avec prise de tension régulière, révèle Paris Match. Une source proche du dossier a déclaré, ce genre de situation nécessite une thérapie adaptée. Chaque patient arrive avec ses propres pathologies, ses propres addictions, et il faut les soigner une à une. Dans sa chambre d'hôpital, l'homme de théâtre a un téléphone portable et une télévision pour s'occuper. Il va régulièrement sur les réseaux sociaux pour lire ce qui se dit sur lui et réagir âgeusement à certains commentaires. Mais il va mieux. Le centre de soins lui a permis néanmoins de reprendre du poids, de retrouver une hygiène de vie normale, réveil et repas à heure fixe, extinction des feux le soir, révèle Paris Match. La fin de son hospitalisation est prévue pour le 24 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada